Cocody, un panneau de signalisation et des traces de papier arraché bien visibles. Mais plus apparent encore, une affiche portant un numéro de téléphone. Des corps communs à bien d'endroits à travers le district d'Abidjan. Le long des murs, sur les édifices publics, aucun mobilier urbain n'est épargné pour véhiculer l'information. Ce qui colle à l'affiche, c'est certaines entreprises personnelles, comme des écoles, des centres de formation, des traduits praticiens, plusieurs. Sur un côté positif, c'est encore nécessaire parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller s'asseoir devant la télévision pour voir ce qui va se passer demain. Donc quand les gens collent sur les murs et autres dans le mouvement, ça les permet aussi de se rapprocher de l'événement qui va se produire demain. Le résultat n'est cependant pas reluisant. Des affiches à superposer ou déchirer, voire jamais récupérer. De quoi en ajouter à l'insalubrité dans la cité. Ce n'est pas normal parce que c'est salissant pour l'image de la Côte d'Ivoire, surtout. C'est dégradant. Vous voyez, sur des carreaux, on y met des affiches qui n'ont rien à voir, qui cachent la beauté de ce revêtement que vous voyez. Faire partager l'information à tout prix, quelle que soit la forme ou le support. Or, résultat, un trop plein d'informations difficiles à digérer. Pour certains, il y a lieu d'agir. Tous les étrangers quand ils arrivent, quand ils voient ça, vraiment c'est pas joli à voir. Vraiment il faut que les autorités songent à faire quelque chose. En attendant donc qu'à d'éventuelles mesures, l'information bon marché reste disponible à tous les coins de rue. Merci. Merci.